Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques expressions et termes qui sont liés à la philosophie scolastique. Donc je vais présenter les significations communes et puis quelques remarques par rapport à ces expressions pour éviter les malentendus par la suite. Alors je vais présenter des expressions comme philosophie médiévale, philosophie moderne, philosophie contemporaine. thomisme, néo-thomisme, néo-scolastique, théologie scolastique, méthode scolastique, voilà ce genre d'expressions. Alors tout d'abord, l'expression philosophie médiévale, elle est assez connue, surtout si vous savez déjà étudier la philosophie au collège ou au lycée ou dans un gymnase. Donc la philosophie médiévale, c'est cette philosophie qui s'est développée plus sûrement entre la chouette de l'Empire romain et l'épaule de la Renaissance. Alors par rapport à cette philosophie médiévale, ce qu'il faut remarquer c'est que la philosophie scolastique dont je vous parle dans ces vidéos est l'un des courants qui sont nés pendant cette période médiévale. Donc c'est important de rappeler cela parce que souvent on confond la philosophie médiévale et la philosophie scolastique. Alors que ce n'est pas le cas en fait, il y a eu de nombreux autres courants que la scolastique. Et d'ailleurs depuis de toute façon beaucoup d'années dans les universités, la philosophie médiévale est un vaste sujet d'études. Donc il y a énormément de recherches qui se font en ce moment. Donc c'est vraiment très varié, c'est très riche. Et donc voilà, la scolastique c'est vraiment l'un des courants. Donc voilà, donc ça c'était la première remarque en fait. Ensuite par rapport à la philosophie moderne, donc la philosophie moderne c'est la philosophie qui s'est développée entre plus ou moins la Renaissance et la Révolution française. Donc là aussi ce qu'il faut remarquer c'est que souvent on croit justement que la philosophie scolastique s'était développée seulement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais en fait c'est pas tout à fait juste. En réalité la philosophie scolastique a continué d'être développée pendant la période qu'on appelle la période moderne. Pendant qu'on voyait en fait naître des philosophes comme Descartes, Lainitz, la philosophie scolastique a continué d'être pratiquée dans beaucoup de pays. Par exemple en Italie, en France, en Espagne. Et aussi même en Amérique latine parce que là-bas au Pérou, au XVIe siècle a été créée la première université des Amériques, donc l'université de Saint-Marcos. Et donc là aussi il y a eu des philosophes scolastiques. Donc voilà c'est important de rappeler ça aussi, c'est qu'il y a eu de la philosophie scolastique pendant l'époque moderne. Donc parallèlement à ce qu'on appelle la philosophie moderne, donc la philosophie de, par exemple, de Descartes, de Lainitz. Donc parallèlement il y avait aussi des développements scolastiques. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième remarque. Alors la troisième c'est par rapport à la philosophie contemporaine, donc aussi, donc la philosophie contemporaine, donc c'est celle qui s'est développée donc après, tout au moins après la révolution française, jusqu'à nos jours. Et donc là aussi, la philosophie scolastique a continué d'être développée. Bon, c'est vrai qu'elle n'était pas développée partout, elle n'était pas connue de tous les milieux, mais en fait elle était servée, elle était surtout développée dans les milieux catholiques. Et donc on peut tout à fait dire que la philosophie scolastique est l'un des courants contemporains, à côté des courants comme la philosophie analytique, ou la phénoménologie, ou l'existentialisme. Donc elle a vraiment été développée pendant pratiquement tout le XXe siècle. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir de ces remarques par rapport aux périodes de l'histoire de la philosophie, c'est que la philosophie scolastique a toujours été, enfin depuis sa naissance, a toujours été développée, enfin pratiquement jusqu'à présent. Donc voilà, donc il faudrait éviter de penser justement que la philosophie scolastique est un courant qui s'est développée seulement pendant le Moyen-Âge. Donc voilà, c'est ça, et malheureusement, c'est vrai, encore beaucoup de gens ont cette image, en fait, de la philosophie scolastique et de la période médiévale, mais bon, voilà, donc en fait, donc c'est ça, d'ailleurs c'est ça l'un des buts aussi de ces vidéos, justement, de présenter la scolastique aussi, telle qu'elle était développée, en fait, aussi au XXe siècle. Donc, après, alors, thomisme, donc ça c'est, thomisme, en fait, c'est un terme assez intéressant, en fait, c'est un terme qui recouvre une signification assez large, en fait, bon, à la base, bien sûr, comme son nom l'indique, thomisme, en fait, fait référence à des philosophies ou à des théologies, en fait, qui ont, d'une façon ou d'une autre, du lien avec la philosophie et la théologie de Thomas d'Aquin. Et donc, en fait, il y a plusieurs façons d'avoir ce lien avec la philosophie et la théologie de Thomas d'Aquin. Alors, bon, bien sûr, dans ces vidéos, en fait, aujourd'hui, je parle surtout de philosophie, donc, et donc le thomisme peut s'appliquer aussi à la théologie ou à la philosophie, et donc là, je parle plutôt de philosophie. Et par rapport à la philosophie, donc, il y a plusieurs façons d'être thomiste. Alors, il y a des thomistes, enfin, philosophes thomistes qui, en fait, se concentrent sur l'œuvre de Thomas d'Aquin, par exemple, Lysse, bon, il est partie philosophique de l'Assemblée Théologique et aussi, parfois, certains des commentaires de Thomas d'Aquin ou de l'œuvre d'Aristote. Voilà, donc, ça, c'est une approche. D'autres gens, en fait, étudient l'œuvre de Thomas, mais aussi celle d'Aristote, parce que, bon, bien sûr, il y a toujours des liens entre l'œuvre de Thomas d'Aquin et l'œuvre d'Aristote. Et d'autres gens, encore, en fait, étudient Aristote, Thomas d'Aquin, et puis, essayent de faire des liens avec les philosophies contemporaines. Voilà, donc, ça, c'est une autre approche. Et, alors, maintenant, ce qu'est la différence entre l'approche scolastique et l'approche thomiste ? Donc, bon, bien sûr, les philosophes scolastiques peuvent être aussi considérés comme des thomistes, puisque, de toute façon, ils sont des liens avec la philosophie de Thomas d'Aquin. Donc, là, la différence avec les autres s'approche, c'est que, donc, dans la philosophie scolastique, dans la messie du possible, on essaie de tenir compte des développements qu'il y a eu avant et après Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que, par exemple, entre Aristote et Thomas d'Aquin, il y a eu quand même plus de dix siècles de développement philosophique. Donc, le système aristotélicien a été encore développé, a été enrichi par beaucoup de philosophes pendant plus de dix siècles, par des philosophes de langue grecque, après, par des philosophes de langue arabe. Et ensuite, après Thomas d'Aquin aussi, pendant aussi beaucoup de siècles jusqu'au XXe siècle, la philosophie, donc, aristotélicienne, qui, après, est devenue scolastique, grâce à des philosophes comme Thomas d'Aquin. Donc, cette philosophie a continué à être enrichie par d'autres philosophes au cours des siècles. Et donc, en fait, dans le courant scolastique, dans la messie du possible, on essaie de tenir compte des apports de tous ces philosophes qui ont travaillé et qui ont existé, donc, entre Aristote et Thomas d'Aquin et après, après Thomas d'Aquin. Donc, vous voyez, c'est une autre approche, en fait. C'est, donc, c'est vraiment, c'est une approche aussi basée sur la continuité, donc, la continuité du développement. Donc, c'est ça qui distingue la philosophie scolastique des autres approches au thomiste. Donc, quand je vous l'ai dit, bien sûr, la philosophie scolastique est, en fait, peut-être considérée aussi comme un thomisme, parce que, quand même, en fait, on considère que Thomas d'Aquin a joué un grand rôle, justement, puisque c'est l'un des, pour vous le considérer, comme l'un des fondateurs, justement, de la philosophie scolastique. Donc, voilà, donc, il faut que ce soit, que ce soit clair aussi, donc, ces différences entre les diverses approches thomistes. Après, bon, un autre terme aussi important, expression, c'est théologie scolastique. Bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, en fait, le but de ces vidéos est philosophique. Donc, c'est une démarche philosophique, ici, on parle de philosophie, d'une philosophie qui est liée, donc, à l'aristotélisme. Mais, en fait, justement, il ne faudrait pas, non plus, en fait, identifier philosophie scolastique et théologie. Même s'il y a des liens, bien sûr, parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la philosophie, enfin, l'aristotélisme a été influencé par la théologie catholique, ce qui a donné naissance à la scolastique. Mais, en fait, bien sûr, la philosophie peut être tout à fait influencée par une théologie, mais tout en restant une philosophie. Donc, il faut que ce soit clair, donc. Donc, autre chose, c'est la théologie scolastique. Donc, la théologie scolastique, elle s'est construite d'une autre manière. Bon, c'est... on tient compte de la philosophie scolastique, bien sûr. Mais, ça, c'est un autre problème, d'accord ? Donc, on ne voit pas parler de ça, de la théologie scolastique. Ici, on parle de philosophie scolastique, qui est vraiment une vraie philosophie, pour diverses raisons, en fait, de toute façon, qu'on va développer par la suite. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre philosophie scolastique et théologie scolastique. D'accord ? Après, une autre expression, c'est néotomisme et néo-scolastique. Bon, néo-tomisme, en fait, c'est juste l'otomisme qui s'est développé à partir du 19e siècle. Voilà, ces gens, enfin, on les s'appelait des néo-tomistes. Et, bon, néo-scolastique aussi, c'est la scolastique qui s'est développée à partir du 19e siècle, en fait. Et, après, donc, voilà, donc, alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, en fait, surtout, c'est que, comme je le disais au début, c'est que la philosophie scolastique a toujours été développée. C'est vrai que, peut-être, elle a été développée par, peut-être, moins des gens pendant le 20e siècle, mais quand même, en fait, c'est une philosophie tout à fait contemporaine. Elle a été développée dans des milieux catholiques. Et, en fait, il faut, donc, on répétera jamais assez aussi que c'est une philosophie. Donc, en fait, j'espère que, 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 mais de toute façon, bon, je vais, je vais continuer à expliquer pourquoi c'est une philosophie. Parce qu'il faut que ce soit aussi clair, donc, la philosophie scolastique, c'est vraiment une philosophie basée sur le, sur l'hérysotélisme, et sur les principes qui, qui, qui sont nus en Grèce. Donc, c'est, c'est, ça demeure une philosophie, donc, en fait, c'est une philosophie qui, qui est tout à fait intéressante, en fait, qui, qui tient compte de beaucoup de développement du passé. Et, vraiment, il est, c'est bon, ça, ça vaut vraiment la peine de l'étudier pour, 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 pour beaucoup de raisons. Donc, je vais développer encore plus, euh, ces raisons de l'étudier dans d'autres vidéos, enfin, en tout cas, merci de m'avoir écouté.